Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 24 novembre 2021, 8h15, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très, très pertinents et réconfortants. Et souvent, j'en partage le contenu. Merci beaucoup. On vit une époque unique. Il n'y a personne qui est passé à travers ce qu'on passe en ce moment. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a qui ont passé d'autres périodes, d'autres événements pas faciles, mais ce qu'on vit en ce moment, c'est unique. Une pandémie qui ne finit plus de finir. Une crise économique qui va nous amener à un seuil de pauvreté rarement égalé, genre de voir comment les politiciens, les dirigeants vont réagir face à cette misère qui va se répandre dans nos pays dans lesquels on est habitué d'être confortable. Beaucoup de changements, je vous l'avais dit depuis des années. Préparez-vous. Sans savoir le détail de ce qui s'en venait, ceux qui, comme moi, avaient une intuition, des fois, il y en a qui ont ces espèces d'habilités à avoir une intuition sur ce qui s'en vient, à lire les événements, entre les lignes aussi. On pouvait voir très, très bien les changements qui étaient en train de s'orchestrer tranquillement. À notre insu, parce qu'on était dans une espèce d'état de latence, d'immobilisme. La politique des dernières années, si on remonte à avant Trump, Donald Trump, était vraiment globaliste, mondialiste. Il nous a mis dans une espèce d'anesthésie. Oui, c'était... Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais c'était spécial. Tout ce beau monde semblait s'entendre. Barack Obama, le grand maître de l'anesthésie, faisait son travail. Tout le monde pensait que cet homme-là changeait quelque chose pour que ce soit. Yes, we can. Et le monde était sous le joug aussi des médias corporatistes. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout le monde chantait la même chanson, cette belle chorale. Mais il y a des choses qui se passaient derrière le rideau. On était en train de préparer les gens à marteler le message de l'économie verte, du Green New Deal, tranquillement, pas vite. Moi, je regarde les infos en Europe, c'est incroyable. C'est l'obsession du climat. C'est... Tout est relié à ça. C'est vraiment... Wow! C'est renversant. Alors qu'il n'y a absolument rien qui se fait. Si c'était si urgent, il me semble qu'il y a longtemps qu'on aurait agi. Là, on nous annonce un hiver rigoureux, comme rarement on va en avoir. Mais depuis quelques années, les hivers sont redevenus ce qu'ils étaient. Parce qu'il y a des phénomènes aussi climatiques, comme El Nino, El Nino, et là, on est dans le phénomène de El Nino, où, en plus, on a le tapis roulant de l'Atlantique, de l'océan Atlantique qui est en train de ralentir et de nous amener du froid aussi qui va s'installer, en plus d'El Nino, qui a un rapport avec l'océan Pacifique. Ça, c'est tous des phénomènes cycliques. Tu as aussi rajouté à ça la haute atmosphère qui est déréglée. Les courangers sont... Le couranger est complètement upside down. Le Gulf Stream est upside down, à l'envers. Tout ce qu'on nous avait prédit n'arrive pas. Et c'est l'inverse qui s'installe, peut-être même un grand minimum solaire, et ça devient de plus en plus... On en parle de plus en plus même dans les médias traditionnels. Il y a le Figaro qui nous rapportait en 2015 qu'une mini-période glacière pourrait tuer la Terre à partir de 2030. Et ça, c'était d'après une étude menée par la Royal Astronomical Society, un organisme de recherche astronomique britannique qui nous dit que l'activité du soleil pourrait brutalement chuter de 60% d'ici les années 2030-2040. Les changements sociaux, les changements climatiques sont là devant nous, inévitables. On les voit, ils sont cycliques, peut-être anthropiques aussi. Qui sait? La pollution, elle, est très, très présente et elle est anthropique, si on ne peut pas la nier. On voit des phénomènes renversants comme celui d'une île de plastique dans le Pacifique. Et là, j'ouvre une parenthèse pour poser une question. On est en train de vider les océans de ces poissons avec une surpêche, on nous le dit depuis longtemps. Donc, nos autorités permettent la surpêche sans trop se préoccuper, apparemment, des quotas et des réserves de poissons. Donc, ces navires se promènent sur les océans. Je ne sais pas si vous avez vu la grandeur de ces étendues d'eau, c'est immense. Et on réussit à vider. C'est complètement opaque. Comment tu peux voir les poissons? C'est qu'on est équipé et on a de l'équipement qui fait en sorte qu'on peut aller chercher les plus petits poissons et vider l'océan. On est capable de faire ça. Et là, on est là depuis des années à pleurer sur cet amas de plastique dans le Pacifique qui est là. Et on nous dit que c'est la grandeur de l'île de je ne sais pas quoi, Manhattan, disons. Puis, on ne fait rien. Il est tout là au même endroit. Il me semble que ce serait facile à aller chercher et à vider. Mais on est là à se plaindre, à se plaindre. Il n'y a aucune action qui est prise. Bien, moi, je dirais, demander à ces grands pêcheurs qui sont capables de vider les océans du plus petit poisson. Je ne sais pas comment ils font pour les trouver. Bien, d'aller nous vider cet amas de plastique qui est là. Il est là. Regroupé au même endroit. Il me semble qu'il n'y a rien de plus facile. Allez-y. Mettez du monde. Même si ça prend deux ans à le vider. La nature a fait son travail. Elle nous l'a tout regroupé. Donc, ça donne un autre, quand même, ça donne un autre exemple de... du n'importe quoi tantisme de nos autorités, des activistes, puis de toutes ces têtes de linote qui nous gouvernent. Ceci étant dit, il y a plein de changements. La pollution est là, puis il n'y a rien qui est fait, puis il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. On s'en va dans des politiques. Et probablement qu'on a raison d'y aller avec l'éolien, le solaire pour se débarrasser des énergies fossiles, du charbon. Mais on n'a rien prévu. Donc, les gens vont se retrouver le bec à l'eau parce que s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Comment tu vas chauffer tout ça? Il n'y a aucun clan. Nos élus planifient rien. On y va toujours à la dernière minute. Et là, aux États-Unis, Joe Biden vient d'annoncer qu'il libère 50 millions de barils pour faire face à la crise parce qu'ils ont annulé le fameux Keystone pipeline le premier jour de son inauguration par un décret présidentiel. Puis là, tu te retrouves avec les États-Unis qui étaient devenus les plus grands producteurs de pétrole et autosuffisants, se retrouvent avec des prix qui sont en train d'augmenter de façon dramatique. La population est prise avec une inflation incroyable. On a pris des mauvaises décisions. Encore là, sous le coup de l'émotion. Puis là, on se retrouve avec Joe Biden qui dit « je vais libérer 50 millions hier ». Il annonce ça. 50 millions de barils. Ça, c'est deux jours de consommation aux États-Unis. On consomme à peu près 20 millions de barils par jour. Ça ne va rien changer. C'est tellement idiot et stupide. mais c'est encore là du spectacle. Et nos politiciens fonctionnent à coup de spectacle comme ça. Puis à coup de symbolisme. Et on n'a rien prévu du côté des démocrates. On est allé aveuglément, avec cette pression des groupes activistes de « oh, il faut mettre fin à l'énergie fossile ». Oui, mais ça te prend un plan B. Puis un plan B, solide, puis on ne l'a pas encore. Donc, c'est toujours du n'importe quoi. Mais ce qui n'est pas du n'importe quoi, c'est qu'on s'en va vers un hiver très froid, des périodes très difficiles à traverser, des changements sociaux, des crises sociales, mais aussi l'ombre d'une troisième guerre mondiale. Et j'en parle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça se profile et ce sera inévitable. C'est tout ce qui nous manque à nos problèmes. Mais avant d'aller voir ça, on va aller voir ce qui se passe aussi au niveau climatique. Au Japon, on a maintenant, on va avoir un effet de neige record dans le nord du Japon. Il y a un froid, front froid puissant qui est en train de s'installer. Ici, en ce moment, il fait moins neuf au Québec. On est le 24 novembre. Puis c'est des changements de climat hallucinants, hallucinants qui se produisent. On est en état de crise dans plusieurs régions en cause de volcan qui sont en éruption. Aux îles Canaries, on est le nouveau delta de lave en formation à la Palma, plus de 2600 maisons qui sont détruites. Le volcan de l'île Vulcano, aussi en Italie, on est obligé de déplacer des gens à cause de la quantité de gaz toxiques. Et c'est partout, partout comme ça. La Ninia s'établit dans le Pacifique tropical. La Ninia, partie d'un cycle connu sous le nom d'El Nino, oscillation australe, s'est développé dans l'océan Pacifique, a annoncé le bureau australien de météorologie le 23 novembre 21. Par conséquent, les perspectives de froid sont là, très présentes et ça va être très, 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 très froid. Ninia, partie de ce fameux cycle El Nino, c'est le négatif de ça, c'est le dipôle négatif de l'océan indien, approche de sa fin, avec des valeurs d'indices océaniques dans la plage neutre. Cependant, la configuration des nuages et des vents dans l'est de l'océan indien suggère qu'une certaine influence va demeurer. Et ce modèle-là va nous amener, la Ninia augmente également le risque de température d'Irne plus fraîche que la moyenne pour une grande partie de l'Australie et peut augmenter le nombre de cyclones tropicaux qui se forment. Donc, la Ninia est également associée aux premières pluies plus précoces de la saison des pluies du Nord, comme nous l'avons observé dans une grande partie de l'Australie tropicale cette année. La dernière Ninia significative a eu lieu en 2010-2012, cet événement important a eu des impacts importants dans toute l'Australie, y compris les périodes de deux ans les plus humides jamais enregistrées. Donc, et ça va nous apporter aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid. Beaucoup de froid. Donc, on se prépare à une tempête de graille historique frappe Alicante en Espagne 24 novembre, une énorme tempête de graille a frappé la ville espagnole d'Alicante. Neige record au nord du Japon, la Ninia. Explosion fréau tomagmatique de courte durée au volcan Tal aux Philippines. Certaines parties du nord de l'Arabie saoudite sont recouvertes d'une couche de grêle et de neige. 22 novembre 2021, un froid puissant va suivre dans le nord-est. Prudence pour ceux qui voyagent pendant la semaine de vacances de Thanksgiving dans les Grands Lacs. État de crise d'urgence pour l'île de Vulcano. Au moins 26 morts et 100 disparus dans des inondations massives. Une catastrophe agricole après des pluies records ici au Canada, hein, en Colombie-Britannique. Sisme puissant et peu profond de 6.2 dans la région de la Nouvelle-Irlande. Et ça continue. Tornade destructrice qui a frappé la Sicile le 18 novembre. Des boules de feu, hein, ça tombe et ça tombe. Parlant de boules de feu, on a les grands savants de la NASA qui sont en train de s'apprêter à faire quelque chose qui pourrait peut-être causer d'autres problèmes et on se prépare à envoyer ce fameux, aujourd'hui, ce fameux missile pour détourner un astéroïde. Wow! Je ne sais pas ce que ça va donner. Mes chers amis, je ne sais pas si c'est la meilleure idée après l'invention. L'invention du bagel au Cézanne. Maintenant, des nouveaux documents nous suggèrent que les États-Unis ont répété une frappe nucléaire contre la Russie ce mois-ci. C'est ce que nous rapporte l'US News le 23 novembre. Le ministre russe de la Défense a accusé mardi les bombardiers américains d'avoir répété une frappe nucléaire contre la Russie dans deux directions différentes au début du mois et s'est plaint que les avions s'étaient approchés à moins de 20 kilomètres. OK? Maintenant, la Russie et la Chine signent une feuille de route pour une coopération militaire plus étroite. On le sait, je vous l'ai dit, l'ordre mondial est complètement dysfonctionnel. Il y a un trou, un vacuum laissé par l'affaiblissement et, comment dire, les quatre années de présidence de Donald Trump qui ont donné lieu à beaucoup d'instabilité, beaucoup de grogne, beaucoup de chicanes au sein de l'alliance qu'on avait, de cet ordre mondial, et tout ça s'est écroulé. L'ordre mondial est presque, on le sait, est inexistant, dysfonctionnel, il n'y en a plus vraiment. Et c'est ce qui amène des mauvais acteurs à vouloir peut-être prendre la place ou remplir ce vacuum-là, mais en tout cas c'est complètement dysfonctionnel et on voit des alliances qui ne sont pas très rassurantes. Je vous laisserai tous les liens. Maintenant, on est en train de préparer cette guerre-là, c'est tout ce qui nous manque après tous les changements qui sont en train de s'effectuer. La grogne dans le monde entier, on le voit, les manifestations de plus en plus violentes, des populations qui en ont ras-le-bol autant de la pandémie que de la misère, que de tout ce qu'on peut imaginer. L'arme nucléaire hypersonique chinoise qu'ils ont développée, les Chinois, en ont tiré un deuxième missile après en avoir tiré un, il y a un mois à peu près, je vous en avais déjà parlé, et ça met sous le choc le Pentagone. La Russie, imaginez-vous elle dans sa guerre des étoiles et elle a un programme qui s'appelle Star Warrior qui menace, Poutine pourrait menacer de détruire 32 satellites de l'OTAN pour paralyser les systèmes de missiles. Ça va se passer dans l'espace beaucoup la prochaine guerre aussi, ça sera une nouvelle guerre. Je peux vous dire que ça ne sent pas vraiment très bon. Les services de renseignement américains nous disent que la Russie a des plans éventuels pour envahir l'Ukraine, c'est, on le sait, des revendications territoriales de la Chine, des revendications territoriales de la Russie, et ça va mener, parce qu'il y a un vacuum, parce qu'il y a un trou, il y a un espace libre, il n'y a plus vraiment d'ordre mondial pour gérer tout ça, ça va nous amener énormément d'instabilité et on le voit probablement, et c'est probablement ce qu'on est en train de nous préparer pour la fin de l'année, le début de l'année 2021, moi je vous le dis, une guerre qui va, c'est parce qu'on a eu aussi une intensification de ce programme de course aux armements qui a été lancé encore sous Donald Trump, puis il avait fait campagne là-dessus et avait dit qu'il était pour moderniser l'armée américaine, il a investi, Trump, 3 trilliards de dollars, 3 000 milliards de dollars là-dedans, ce qui a incité les autres pays à se dire dessus, pourquoi pas nous autres aussi, donc le complexe militaro-industriel a fait beaucoup d'argent, on a beaucoup d'armes, développé des armes vraiment de haut niveau, de haut calibre, et on va sûrement vouloir les utiliser. Et là, il y a une guerre pour savoir qui va être à la tête de ce, il n'y aura plus jamais, d'après moi, un ordre mondial comme on les a connus, qui était chapeauté par les Américains qui ont perdu leur crédibilité, leur pouvoir, leur force, au profit de la Chine, à qui on a tout donné depuis des décennies, et qui va contrôler la nouvelle économie, parce qu'ils contrôlent tous les minéraux rares, tout ce dont on aura besoin pour les panneaux solaires, l'éolienne, les voitures électriques, les gouvernements sont de plus en plus totalitaires, on voit la montée du totalitarisme partout, parce que c'est dans le propre de l'humain d'être totalitaire, dès que tu veux présenter à une élection ou que tu veux imposer ta vision à quelqu'un, tu es un être totalitaire, parce que tu veux imposer ta vision aux autres, why, pourquoi ? Et c'est comme ça, une échelle maintenant exponentielle, il n'y a plus d'ordre mondial pour contrôler quoi que ce soit et qui que ce soit, moi je vous le dis, préparez-vous, le Jerusalem Post nous dit que les Américains ont envoyé un soutien à la marine ukrainienne, Politico nous dit que les États-Unis ne sont pas aussi avancés que la Chine et la Russie avec les armes hypersoniques, donc on voudrait peut-être en profiter de ce côté-là, wow, préparez-vous, les temps vont être vraiment difficiles, le Kremlin accuse l'Ouest d'avoir attisé artificiellement les tensions en Ukraine, ça c'est sans compter tout le reste dont je n'ai même pas le temps de vous parler, mais vous le savez, ça se prépare, il y a tellement de changements, tous les astres sont alignés, puis moi je le sais, puis je le sais depuis que je suis capable de réfléchir, que je vais connaître, une guerre, on a, plusieurs générations n'ont pas connu la guerre, ça s'en vient, ça sera une nouvelle guerre, à l'affiche, à toutes les télévisions et à tous les sites de nouvelles continues, préparez-vous un Noël explosif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada